Un coup fatal, ce sketch des Inconnus que Nicolas Sirkis a vraiment détesté. En 1990, Les Inconnus, composés de Didier Bourdon, Pascal Legitimu et Bernard Campan, sortaient le sketch Isabelle à les yeux bleus, parodiant le groupe Indochine. Un clin d'œil qui n'a pas plu à Nicolas Sirkis. De la carrière des Inconnus, beaucoup se souviennent de leurs nombreuses parodies d'émissions et d'artistes en vogue après leur début en 1984. En 1990, le trio décide de sortir un titre qui marquera à tout jamais le monde de la musique, Isabelle à les yeux bleus. Cette chanson, aux sonorités ressemblant à celles du groupe partenaire particulier, a très vite fait sensation. La raison ? Ses paroles hilarantes ainsi que son clip. Dans ce dernier, le trio danse au rythme de cette musique aux sonorités rock. Didier Bourdon, lui, apparaît avec une tenue et une perruque brune, ressemblant ainsi à Nicolas Sirkis, du groupe Indochine. Néanmoins, alors que de nombreux Français ont été amusés par ce sketch, l'intéressé, lui, n'a pas été ravi par ce sketch. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre Bernard Campan dans une interview accordée au Figaro en 2013. Nicolas Sirkis fâché avec les Inconnus. D'après les dires de Bernard Campan, Nicolas Sirkis a très mal pris la sortie du titre Isabelle à les yeux bleus. J'ai entendu le chanteur du groupe, Nicolas Sirkis, dire un jour dans une interview poignante à la télévision, et sans aucune acrimonie contre nous, que lorsque notre chanson Isabelle à les yeux bleus est arrivée, ils étaient au creux de la vague et que ce fut un coup fatal pour eux, a-t-il déclaré, avant de préciser. Personnellement, je trouve leur succès actuel formidable. Néanmoins, il semble que beaucoup auraient préféré être à la place du leader du groupe Indochine. Après, lorsque nous sommes devenus très populaires, les stars appelaient pour s'indigner de ne pas être dans nos parodies, a tenu à préciser Didier Bourdon, d'après les informations de France Dimanche. Une tendance qui s'est inversée. Sous-titrage ST' 501